Sir McDermott, le remblai, aviez-vous le droit de le faire? Oui, j'avais le droit de le faire. Vous avez demandé la permission en ville? J'avais toujours des promis avant. Tout doux, toujours des promis. Acceptez une fois au chalet. C'est marqué l'interdiction de remblai, la petite affiche. Oui, à ce temps-là, oui. Parce que là, ils ont ramené ça. Pour pas que j'en mette d'autres, un étendant qui vienne, je sais qu'il y a des affaires. Puis là, j'ai tout fait ce qu'il y avait à la dirie. Il y avait des piles, des ciments, des affaires-là. Puis il est sorti tout de suite. Puis l'autre affaire, c'est-à-dire des affaires, je pense, qui ont été mis là, en cachette. Sur le bout de mon chemin? Pour monter un bateau ou un dossier? Un dossier. Un dossier sur moi. Quelle procédure vous avez entommée, M. McDermott? Je t'ai fait une affaire. Je t'ai fait monter un dossier sur l'autre. L'autre, ils m'ont fait un bateau. Il y a quelqu'un qui a payé quelqu'un pour aller mettre des galons en bas de la côte. Puis les autres, ils m'ont barré le chemin avec un petit char gris. Puis je pouvais rentrer dedans. Là, ce qu'on voit dans le Ramblais, quand on regarde un peu, il y a de la brique là-dedans, il y a des blocs de béton. Ça, ça doit. C'est légal. C'est bon pour l'environnement? Oui, oui, c'est légal. Les fils électriques, c'est bon pour l'environnement aussi? Les poteaux électriques? Oui, oui, c'est légal. OK. Mais il y en a où? On en voit. Il y a du plastique aussi, il y a du styromousse. C'est légal. Non? Non. La ville l'a fait. Ça, c'est des morceaux qui traînaient, des hauts, ça. Parce que j'avais un tuyau d'eau, moi, que j'ai bossé. Puis ça, c'est des tuyaux d'eau. Parce que j'avais mis de l'eau dans le garage, j'avais amené de l'eau là-bas. Puis des affaires. Il y a plein de plastique, il y a plein de cochonneries là-dedans. Il n'y a pas juste de la terre puis de la garnote. Mais encore, lisse-tu, moi? C'est légal. Il y a juste des pommettes dessus sur ça. Ah oui? Oui. Tu peux l'intergrer dans les bouts tout. Il y a du bois? Il y a plein de bois. Du bois. Tu as le droit d'enterrer du bois. Ah oui? Oui. C'est une nouvelle loi à l'environnement, ça. On a le droit d'enterrer le bois? La branche, j'ai l'affaire d'être, tu as le droit d'enterrer ça. Je parle du bois d'oeuvre, là-même, du bois de construction. Tu as le droit d'enterrer ça? Mais non, pas de bois de construction. Il y a vraiment trop trop d'enterrer. Pas trop trop? Non, un peu, mais pas trop trop. Oui, une couple de deux par quatre, pas plus que ça. Elle est trop calée ce mâloge pour les amener en bas, puis les mettre au chupin. Ça, c'est normal. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, tellement c'est haut. C'est spectaculaire. Pensez-vous que c'est agréable pour les voisins? Tu penses-tu agréable la rue? Tu vois ça? Sur le bout de mon chemin? Je les dois. C'est mon terrain, oui. Je les dois. Je les dois faire ça. C'est mon terrain. C'est pas égardé. Parce que j'ai un garage, moi, ici. J'ai un garage. Un gros garage. Ici, je veux pavé ça, moi. Ah, vous allez pavé ça? Oui. Ah, OK. Je veux pavé ça. Fais quoi? Vous allez vendre des voitures? Non, c'est mon garage. Je veux mettre mes morceaux, mes affaires-là, ici. Je veux faire quelque chose, ici. Je veux faire une attention, je veux faire m'acheter de la bois, je veux faire mes affaires, ici. Je remarque beaucoup de véhicules, une dizaine de véhicules, les camionnettes, là. Oui, c'est tout à moins. Ce sont tous placables. Ah oui, ça peut tout aller sur la route, ça? Oui, ça peut tout aller sur la route. Il y en a de maganantes à parouettes, là-dedans. Je suis mécanicien. Ah, vous les réparer? Oui, je les réparer. Vous les mettez en état? Oui, c'est à moins, ces trottes-là, là. Parce qu'il y a beaucoup de ferraille dans les boîtes des camionnettes. Encore, l'essai-tu, moi? C'est des morceaux de spur. OK. Je suis mécanicien, je viens de te dire. Je suis mécanicien. Vous allez les revendre éventuellement? Non, elles ne vendent pas mes droques. Ah non? Vous les gardez? Oui, je les garde toutes mes droques. Ils les garde toutes mes droques. Je les dois. C'est cher à plaquer. Je m'en calc, est-ce-tu, moi? C'est à moins. Je t'inquiète, moi, mes droques. Les voisins, ils disent, ici, là, ça s'est fait la nuit, semble-t-il. Non, non, ça, c'est de la bouche-suite, ça. Ça, c'est de la bouche-suite, là. Tu peux aller voir les locataires, le monde en bas, puis tout de suite, là, dans les autres maisons en bas. Il n'y a aucun truc à rentrer ici de la nuit. Aucun truc à rentrer ici de la nuit. Il n'y a pas personne qui est rentré ici de la nuit, puis ça, tu peux le prouver, ça. Il n'y a pas personne qui est rentré ici de la nuit. Il n'y a aucun problème, la ville vous aime, tout va bien, les voisins, tout le monde vous adore. Il n'y en a qu'un, là, un petit baveu en bas, là, ça dort, là. C'est un petit baveu. Qui a fait de la merde, là. Puis je pense que c'est lui. Non, c'est lui. Qui a fait de la... Qui m'ont... Comment j'ai bien ça? Qui ne partageait pas le chemin. Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. C'est quoi le jeu? Alors, il a rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sire. Il a joué, il a essayé de m'offrir de la merde. Il a dénoncé le voisin juste pour faire du trouble. Bon, moi, il est jaloux. Ah, il est jaloux? Peut-être, je ne sais pas, moi, en tout cas. Moi, je m'en fiche bien. Où est-ce qu'il est, le petit bon? Mais ça, je m'en fiche. Je m'en câlisse-tu, moi? Ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans le collimateur de la municipalité de Cantlie. Un petit bout de temps que vous avez des problèmes avec la ville. Ça, c'est de bullshit, ça. Ça, là, ça avait été Nian Paul puis Richard Charbonneau, là. Moi, moi, je me disais, là, c'est quand ils ont resté là-bas. Mon bois était un petit pilier là-bas. Ils ont tout pris, ils ont fait une cléture en bois, ils ont défoncé les plafonds, ils ont tout fucké le logis. Là, je l'ai jeté à terre, je n'ai plus de logis, là. Les problèmes que vous avez avec Cantlie, là, parce que là, vous en avez d'autres, là. Oui. Encore des problèmes. Ça fait quoi, deux ans, deux ans et demi que ça dure, là? Oui, parce que j'avais pas fini de démarcher à la maison, au bord, je l'ai fait. J'ai fait la partie que j'avais démarché, j'ai fini avec. Alors là, vous ne pouvez plus faire de remblai, là, on voit l'affiche, là. Ça, c'est de bullshit, ça. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de ne pas finir mon terrain à top 6 puis tout. Aucune loi qui m'empêche de ne pas mettre du top 6 sur mon terrain puis finir ma go. Là, vous allez mettre du top 6 avant d'asphalter? Non, oui. Si je peux faire mes buts, mes affaires-là, puis celui-là au bord, faire du top 6, les affaires-là, il n'y a aucune loi. Puis aucune loi m'empêche de finir ma salle, puis cette affaire-là. Puis finir mes affaires-là, je vais en faire. Vous allez me demander un permis pour ça? Mon cas, l'estime, oui. Il n'y a aucune loi. Aucune loi au Canada. Puis j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait là pour ça. Puis je me suis fait en main. Vous êtes informé à qui? Oui, à Québec, tout, pas tout, il y a du monde. Puis tout, à la ville de Hull, tout, pas tout. Mais je suis informé. À la ville de Gatineau? Hein? À la ville de Gatineau, vous êtes à Cantlé? À Hull, on veut dire à Gatineau, à ce temps-là. Vous êtes à Cantlé? Ça, c'est de bullshit, ça. Oui, vraiment, c'est... Moi, là... À ce temps-là, que j'ai rempli les sites, là, j'avais à l'oie. Ça fait pas la première année, là, que j'ai rempli les sites, là. C'est pas la... Je n'ai pas d'huile usée, c'est ça. De 20 jours que j'ai rempli les sites, là. Ça fait des budgets à la place. Il y avait des réservoirs d'essence ici, en arrière, il n'y a pas de ça si longtemps. Il y avait des moteurs, il y avait de l'huile usée. De l'huile usée? Oui. Je n'ai pas d'huile usée, c'est ça. Non? Non, donc, ils mangent dans la marde. Non, il n'y a pas d'huile, je veux dire. Ils mangent dans la marde, comme c'est bien sûr. Oui, Yannement. Rien, je me cachais, moi. Les moteurs, je les ai abautis, les moteurs. Je n'ai pas de... J'ai le droit de les abautis, les moteurs. J'ai abautis des trocs, j'ai le droit d'abautis des moteurs, hein. Puis là, comme celle-là, je n'ai même pas fait une job dans mon garage, en gros. Parce que je n'ai pas de temps, parce que mon électricité n'est pas fini dedans. Puis le mec, mon électricité, je suis dedans, va commencer à faire mes trocs. Comme c'est là, mon électricité n'est pas fini dedans. Puis avec cette petite marde-là qui se promène, là, on va en finir un jour. C'est quand, coupe ça, je passe le collègue. Coupe ça, je finis de sécurité, là. Annie, ça allait de la cour, j'appelle les polices pour harassment.